Merci et pour ta bonté et ta fidélité, que la gloire et l'honneur te reviennent parce que tu es merveilleux. Merci pour ta fidélité, au nom de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Amen là c'est pas trop fort, hein. Amen. Amen. Aujourd'hui c'est le Bensi, c'est ça ? Oui. Le Bensi juillet 2016. Amen. C'est une semaine, nous sommes en train de prier toutes ces semaines pour que les hôtels sataniques soient jamais brisés, afin que nous puissions vraiment entrer en contact avec nos bénédictions. Amen. Un homme sans Dieu, il est exposé à des grands dangers. La preuve, quand vous écoutez un peu, les AV, vous comprenez que c'est dangereux de ne pas connaître Jésus. C'est dangereux quand on ne marche pas avec le Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Nous prenons le psaume 23. C'est vrai, on a l'habitude de les réciter, mais nous allons comprendre la portée et l'importance de ce psaume. Le psaume 23. Ça va chez toi ? Ça va chez toi ? Ça va chez toi ? Elle vient. Ça va ? Venez. Venez. Venez, vous ? Ça va chez toi ? Ça va chez toi ? J'ai à Duvaux. Donc, je veux que tu te rends là-bas. Quand il a dit ça, il dit « Ah, mais d'abord, je complique. » Quand je suis parti prendre les renseignements, j'étais à la gare de Duvaux à Gauville, là-bas. En fait, ils font Duvaux direct. Donc, c'est là-bas. Je suis parti prendre les renseignements, ils m'ont dit « Non, qu'elle ne connaisse pas. » Donc, je l'appelais encore, il me dis « Ah, quelle personne que tu m'as dit là ? » J'ai pris les renseignements, mais il m'a dit « Ah, pas dit qu'elle va connaître ce qu'on. » Donc, quand je l'appelais, elle m'a dit « D'accord, celle qui lui a montré sur le bout de tête là, elle va l'appeler encore pour prendre le contrat blanc et 20 grammes. » Effectivement, c'est comme ça, ça va se passer. Elle m'a donné votre numérique. Quand tu es arrivé à Duvaux, tu as pris un taxi ? Oui, je suis. Ils ont dit quoi ? Non, là-bas, même là. Quand tu es arrivé ici, tu as pris un taxi ? Oui, c'est ça qui m'a dit que si j'arrive à Duvaux, je vais prendre un taxi de plateau derrière. N'importe quel taxi tu vas prendre ici. Tu dis le sang de prière du prophète Grasso, on te dépose sans problème. Effectivement, c'est comme ça. Ah, mais un produit Baka Agbovi. C'est un possédé. Amen. Donc, ça va maintenant, il y a un à prier pour toi là ? Effectivement, ça va, mais c'est la partie qui m'a fait très mal. Ce côté, ça m'a fait un problème. Et quand tu venais, tu avais quoi ? Quand je venais, c'est le même mal. C'est le même mal que je ressentais ça à parler. Moi, à chaque fois, quand je vais dans les camps de prière, on me dit que tu as marié de nous. Tu as marié de nous. Faut prendre ça, ils vont te délivrer. Je fais. En tout cas, je fais sans moi, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. Ma sœur m'a dit, donc, comme c'est ça, il faut aller. Il était à Paris, là-bas, il a délivré les gens. Il a délivré les gens, les gens sont en train de parler, donc il faut partir. C'est ce que je suis là. Ah, mais on l'a chassé ? Il m'a dit qu'il est parti, tu sais. Bon, j'ai un bloc à Dieu. Ah, on l'a chassé. Où est-ce que c'est en direct ici, c'est pas, c'est pas, c'est en direct. Il dit, vous voyez, tu as porté... De quelle mairie ? C'est ma mairie de Dibault, là, c'est pas ma mairie de Yiretche. Dans quelle mairie tu allais épouser cette fille ? Non, j'ai des eaux, donc dégage. Amen. On a le pouvoir de te dégager. Allez, dégage. Il a dit qu'il s'en va. Allô. Ok, bien si on le voit. Hein ? Il est quand même fatigué. Il est quand même fatigué. Je suis fatiguée. Il m'a fatigué. Il m'a fatigué. J'ai pris le vent de ma première fille. Je n'ai rien par mon nom, il dit de quitter. En ce moment, il était en stage. Il est venu... J'ai beaucoup nerveux aussi. Et quand ça me parle, là, j'ai su... Oui, oui, j'ai su... Beaucoup impulsif. C'est ça, quand tu as énervé, là, c'est toujours comme ça. Non, tu ne comprends pas ma question. Mais... Eh, tu as l'air de vivre. Hein ? Tu es beaucoup impulsif. Tu réagis vivant. Oui, j'ai réagis vite. Parce que c'est tout les autres. C'est ce caractère-là que tu vas façonner maintenant. Parce que quand le diable quitte, il laisse un caractère, tu ne vas jamais voir ici, sur cette terre, un homme qui veut une femme qui ne veut pas là-bas. C'est ce que tu te dis, tu es délivré. Et puis la délivrance, il faut savoir la conserver. Qu'est-ce qu'on a bien saisi ? C'est quand tu achètes un poisson frais. Est-ce pas ? Le poisson, il est frais. J'ai envie de m'envoyer ça sur deux jours. Il faut conserver ça. Il ne conserve pas, ça se gâte. C'est quand la délivrance, il faut savoir la conserver. Il ne la conserve pas, les esprits vont venir. Ah, le professeur est chez lui. Non, il faut savoir conserver la délivrance. Jésus même dit, quand il démonstère d'un corps, il va, il se balade, après il revient dans son ancien endroit pour y aller. Et la Bible précise très bien, s'il voit que c'est balayé, bien dormé, et il n'y a pas la présence de Dieu, il revient. Avec un démon plus dangereux que lui. C'est un principe biblique. C'est pas une question de crasso, c'est un principe biblique. Tu comprends ? Donc, il y a des choses dans lesquelles tu ne dois plus te retrouver. C'est pas une question du prophète, j'ai des prophètes crasso, il y a des choses dans lesquelles tu ne dois plus te retrouver. Cette douleur, elle va partir. Tu comprends ? Voilà, maintenant tu vas retrouver ta stabilité. Mais n'oublie pas que c'est un esprit, il ne meurt pas, il est parti. Il reviendra encore pour voir. Et maintenant c'est toi qui vas montrer, a plus b, ton attachement dans le Seigneur. Avec Jésus-Christ que tu as attaché à Jésus. D'accord ? Après tu viens te désarmer, hein ? En désarmer ta bouche. Merci, j'aime beaucoup. Eh, des blessures. On va déver dans ce rocaire, hein ? Les calaches. Les pistolets. Chut, 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 chut. Sois béni. Amen. On acclame le Seigneur. Parce que, il faut que vous soyez désarmer. Et qu'on fasse le désarmer de vos bouches. Hein ? Quand on désarmer de vos bouches. Tu as mis fait quoi ? Hein ? Hein ? Tu fais quoi ? Est-ce que tu veux moins ? Amen. La femme c'est la douceur. C'est ce qui est vrai. La femme n'est pas faite pour la violence. C'est l'incarnation de la douceur. C'est nous, les hommes, on a un positif. N'orgueil. Mais chaud, 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 chaud. La femme doit être douce. Amen. Amen. Non, je ne veux pas, mais si je veux exclure. Non, non, non. Le caractère de la femme, là, c'est la douceur. En Europe, nous avons été tellement pauvres femmes que c'est Amidoumé qui fait frites. Eh, poulet. Il lave assez. Ce n'est pas facile, c'est mauvais. Mais c'est un petit biblique. Oui. Les enfants parlent, ils font les choses. Le parent ne peut pas me parler. C'est pour ça qu'ils sont mal polis, ils sont mal éduqués. Mais ils vont encore plus loin. L'homme, le chef, l'homme. Ils vont très loin pour attaquer Dieu. Ça venait doucement, doucement. En Europe, d'abord, c'est les enfants. Après ça, c'est les soirs. Il ne faut pas jouer ça. Quand on vient, on demande, il n'y a pas la oui. Madame, qu'est-ce que tu veux ? Zadina Gaparti. Zadis, sort. Tu l'as réadroit. Sors, Zadis, allez. Un sac au dos. On est un lycée. Amen. Est-ce que tu es un lycée ? Monsieur, sortez-il, s'il vous plaît. Amen. Maintenant, la loi en Europe, maintenant, c'est garçon, garçon. Pédé. Ah, ça vous choque ? C'est comment on les appelle ? C'est pédé. Et les regards, monsieur, choqué. On dit, on appelait un joli prophète. Il ne faut pas faire ça. On appelle ça agression par regard. Il dit, agression, il y a son regard dans ça. On dit, oui, quand tu le regardes, il s'est plein, on te met en prison. C'est toi qui l'as regardé. Oui. Il dit, mais dis quoi est mieux, hein. Vous voyez, il faut pas l'Europe. Parce qu'il y a l'argent, l'euro, c'est tout. On va prendre, on vient fondre ça ici, on fait nos maisons. Je fais quoi ? Je suis toujours choqué. Le pédé s'embrasse. C'est pas cachot. Demandez à l'Union, c'est pas caché. Mollé, mollé. Tu, tu, la femme, elle, 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 c'est l'incarnation de la souplesse. La morphologie de la femme, elle est souple. Ton ami, tu, tu, vous attrapez. Mais tu es possédé. Le démon le plus terrible après la sorcellerie, c'est l'homosocialité. Tu peux voir ton ami, garçon, puis tu es excité. Tu es malade. Que Dieu vous êtes. Tu es possédé. Tu es plus possédé. Tu vois, ta camarade femme, et bien c'est elle qui tu désires. Tu es possédé. Et en Europe, c'est ça. Contre nature, c'est-à-dire les choses de Dieu, là, eux, ils s'en fichent de ça, d'être là. Amen. C'est pour ça que l'Afrique nous sommes bénis. Nous avons des valeurs. Il y a des choses. Non, 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 non. Vous me dites que vous votez les lois, là. Vous êtes marié, vous avez femme. Et à présent, il lui a dit, tu viens ici au Kenya, tu nous dis, on n'a qu'à légaliser l'homosocialité. Mais toi-même, là, tu es marié à qui? Hein? Je n'ai pas dit son nom, vous voyez, vous me mettez la parole. Vous tisez, vous chacun travaille avec son intelligence. On dit, toi-même, tu dis, on n'a qu'à légaliser l'homosocialité, tu es venu au Kenya, ici, là. Tu es marié garçon, ou elle, c'est femme. Vous voyez, tu dois tes exemples. Hein? Tu ne fais pas ça, ou bien tu fais un bouton en cachette. Eh bien, nous, encore, venu, encore, c'est marié à garçon, garçon. Mais on va éduquer enfants comment. Et puis, c'est vous qui voulez adopter les enfants. Mais c'est possible. Amen. Vous venez, faites ton pédéatif aussi, tu as compris? Il serait juste quand même gêné. Mais nous, on t'est dégâté, hein. On dit, eh, monsieur, tu es garçon, wow, tu ne fais pas. Ah, tu es emmerdeux quand tu as changé des images. Amen. Donc, nous avons des valeurs. L'Afrique, nous avons des valeurs. L'homosexualité, c'est un péché qui conduit tout droit à l'enfer. Voilà, c'est tout. Quand tu es homosexuel, tu as le... Alléluia. Nous devons craindre Dieu. Amen. Nous devons craindre Dieu. Nous ne pouvons pas... Nous devons craindre le Seigneur. Ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça qu'il y a l'Afrique, nous avons des valeurs. Les gens, nous, ils vendent les robes, ils sont pressés. C'est vrai, à cause de l'argent, peut-être. Mais c'est difficile, les robes, hein. Je vous ai posé l'air tout à l'heure, une belle fille, là, il y a eu des enfants. Alors, on n'a pas le temps de chercher Dieu. Elle n'a pas le temps de Dieu. Amen. Voilà, qui Dieu nous a... Le psaume, verset 3. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verre pâturage. Il me dirige près des autres bensines. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crée aucun mal. Car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe des portes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est un peu l'éternel en quelque temps. Fais-tu ? Amen. Fais ta soeur. Amen. Amen. Je vais conjuguer ça au présent. Parce que la parole de Dieu, vous voyez, il a fait une très belle lecture d'ailleurs. La Bible a été écrite en trois langues. Ça a été écrite en trois langues. L'Ancien Testament a été écrite en deux langues. Il y a ce qu'on appelle l'Hébreeu et l'Aramien. L'Aramien. Amen. L'Aramien qui est l'Hébreeu ancien. Il y a l'Hébreeu et l'Aramien. Et le Nouveau Testament a été écrite en grec. Parce que c'est ce que les gens parlaient avant. Ça a été écrit en grec. Amen. Et puis ça a été traduit. Il y a une tradition. Vous comprenez ? Voilà. Donc nous allons aller dans la vraie version hébraïque. D'un mot. Quand vous lisez le somme 23 et c'est un somme beaucoup attaché. Les gens sont beaucoup attachés à ça, surtout les juges. Le somme 23 nous révèle un peu la puissance de notre Créateur. Et c'est la somme de David. Amen. C'est la prière de David. Et David va dire l'Éternel est mon berger. Baruch Hachem. Baruch Hachem. C'est-à-dire en hébreu c'est la vraie appellation de Baruch Hachem est mon berger. Vous voyez ? Pas que je ne manquerai. C'est le futur. Mais je ne manque. Parce que quand il est mon berger c'est maintenant à qui le pouvoir en est besoin. Il n'attendra pas demain. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand vous comprenez la parole de Dieu il dit je ne manque de rien. Il me fait reposer dans les verres patourages. Vous savez ? Il me mène dans les verres patourages. Alléluia. Amen. Quand Dieu est avec une personne. Vous avez David dit l'Éternel est mon berger. Et c'est pour ça que c'est vraiment important. D'avoir l'Éternel comme un berger. Quand vous attendez les sorciers parler ils disent je vois tout le monde comme des moutons. N'est-ce pas ? J'ai vu le pasteur le pasteur qui a été délivré aujourd'hui Mardoché lui quand vous marchez il voit les gens tout le monde est cabri. Tout le monde est mouton. Quand il veut te manger il se connecte et puis il voit ton propriétaire. Il dit Bukhari cabri là. En fait comment ? Il faut qu'on le partage un peu ensemble. Il dit ok. Bukhari le dit il lui donne un peu et il mange. Amen. C'est-à-dire que lui son berger là il les mange. Or David dit l'Éternel est mon berger je ne manque de rien. Quand l'Éternel Baroque achève un autre berger évidemment il pourvoit chaque jour à nos besoins. C'est ce que Jésus dit ne vous inquiétez de rien. Amen. De quoi vous allez manger vous bâtir ça ce sont les païens qui richèrent ça. Mais vous cherchez le royaume des cieux et sa justice et tout vous sera donné à des cieux. Ce dont tu as besoin c'est que tu acceptes Jésus. Et quand nous lisons l'Évangile de Jean depuis des gens il dit à tous ceux qui l'ont reçu dans l'Évangile de Jean chapitre 1 verset 12 elle a donné le pouvoir de devenir un pourcent de Dieu. Quand vous recevez la parole de Dieu et plus vous avez fou en cette parole parce que Jésus qui est la parole faite chère donne cette capacité de devenir enfant de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu vous êtes hérité qui dirait de Dieu. Or le ciel et la terre appartiennent à notre Dieu évidemment il est un bon père et pouvoir à vos besoins. Vous comprenez la vie Jésus me donne une parole pour vous dire qui d'entre vous ici sur la terre quel père sur la terre ici donnera-t-il un scorpion son fils si son fils nous demande n'est-ce pas du pain Amen Alléluia Amen Si lui demande du pain c'est du pain en retour nous qui sommes des êtres humains on va faire la part des choses c'est pas lui qui ne peut pas faire cela ça veut dire un mot bien aimé il faudrait marcher avec Dieu il faudrait que Dieu soit notre berger tu es là tu m'écoutes qui est ton guide parce que berger c'est le guide qui est ton guide qui est ton Dieu point d'interrogation tu vas me dire ah j'ai pas à l'église mais qui est ton guide ça veut dire quoi quand tu te lèves le matin à quoi tu penses parce que le chrétien ne vit plus pour lui-même le chrétien vit pour la cause du Christ donc il ne fait plus ce qu'il veut mais il fait la volonté de Dieu la preuve c'est que dans le jardin de Jasmanet Jésus dit non pas ma volonté mais que ta volonté soit faite Amen c'est cela qu'il y a par moment quand le Seigneur te dit femme tu viens de te convertir le monsieur avec lequel tu vis ce monsieur c'est ton copain il est marié laisse-le tu dois le laisser c'est toute l'obligation Amen c'est ta part de sacrifice parce que le truc Jésus crie c'est de porter sa croix on dit Amen c'est de porter sa croix quelle est ta part de sacrifice tu suis Jésus très bien mais bien aimé pour que l'éternel ce Jésus soit ton berger il faille que tu marches selon la volonté de Dieu c'est portant pour pouvoir parce que faire la volonté de Dieu c'est se le donner de bénédiction c'est le donner de lui et jouer la soude au règne c'est la malédition c'est ça que Jésus dit encore celui qui voudra me suivre qui renonce à lui-même qui renonce à lui-même qui peut faire quelque chose est-ce que des pensées c'est qu'il t'anime au nom de Dieu sinon frère laisse ça on ne vit plus pour nous-mêmes David dit les membres bergers il me met dans des vins bâturages il me met dans des vins bâturages Alléluia on dit on le suit c'est pas lui qui nous suit on a l'impression que c'est Dieu qui nous suit on lui dit des choses à faire non laissez Dieu vous guider Amen il est le bon guide tu ne dis pas Amen 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 tu ne dis pas Amen Amen Dieu est le meilleur guide David dit il est mon berger c'est l'éternel et quand il est ton berger frère il pour moi t'es besoin Alléluia Amen Amen en tant que fidèle en tant que brébis du Seigneur vous devez suivre le maître suivre le maître c'est renoncer quand on a Jésus-Christ on n'a plus notre volonté nous faisons la volonté du maître Jésus-Christ il est le maître en fait Amen Amen ok on dit il me met dans des vins bâturages Alléluia Amen c'est bien intéressant on dit quand je marche même dans les difficultés c'est pas parce qu'on a Jésus-Christ que les difficultés ne vont pas se présenter il dit même quand je traverse est-ce que tu vas la traverser le chrétien traverse les difficultés il ne met pas dans les difficultés il les traverse même quand je traverse la chambre vallée de la mort tu as l'impression que c'est difficile il te pose la question est-ce que je pourrais m'en sortir c'est la chambre vallée de la mort Amen Amen car David dit tu es avec moi David a connu ça au moment où son ennemi Juré Saül le tout suivait cherchant voulait à sa vie il a vu toujours la main de Dieu le conduit le protégé même quand il traverse la chambre vallée de la mort tu es avec tu es avec moi la roulette de ton bâton mais rassure Alléluia Amen Amen c'est ça que même si on avait annoncé quelque chose de très difficile vous dit tu es malade cette maladie là des médecins disent c'est cancer c'est ça que tu es en train de se sauver tu es en train de se sauver tu ne pourras pas t'en sortir ne panique jamais ne panique jamais devant une situation qui vous paraît un peu bizarre pourquoi ? parce qu'il y a Dieu le Dieu le Dieu qui tu sais il est le Dieu du miracle il n'y a pas de situation qu'il ne peut pas maîtriser il maîtrise toute chose il est le Dieu du miracle de guérison de prodige donc ne panique pas vous comprenez bien que Dieu lui meurt délivrant le peuple d'Israël il va mettre le peuple devant une mer la mer l'océan la mer rouge de l'océan et pendant ce temps le peuple est venu à l'arrière et c'était difficile d'imaginer de comprendre que l'océan pouvait s'effondre mais ceux qui ont commencé à douter ont commencé à insouder Moïse quand je traverse l'homme de la vallée de la mort Jésarie de mon frère toute situation qui se passera je ne présenterai à toi voici ça comme un miracle déguisé dis Amen dis Amen voici ça comme un miracle déguisé Alléluia voici ça comme un miracle déguisé parce que tu vois Dieu te mettra devant les situations les plus difficiles et t'amener à comprendre est-ce que tu crois encore en lui Amen mais dans la mer rouge eux c'est que vous pouvez mémorer ou mémorer on dit à Moïse vous ne savez pas qu'il était un sorcier Moïse c'est maintenant qu'on comprend que tu es un sorcier Moïse tu es un sorcier comment tu peux laisser la vraie route quand vous lisez le passage il y avait un raccourci d'une semaine Dieu fait une pétou et Dieu conduit Israël vers la mer et la mer rouge ils sont nés à née à l'os le ciel vous connaissez pour ceux qui connaissent la mer c'est difficile on appelle ça l'horizon non ? t'as l'impression que le ciel touche l'océan la mer Amen et c'est pas amusement c'est pas comme Jésus ah bah je suis les eaux au sabato tu sais que si tu tombes là tu es parti les requins ils sont rapides les requins ils vont te manger et vite 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 les gens pensent aux requins ils ont pensé aux monstres de la mer tout s'est dit devant la mer ils ne m'ont pas pensé un instant pour d'autres qui doutaient Amen quand je traverse l'ombre la vallée de la mort il y a des choux pour se présenter à toi ah il faut qu'on te permet ta maladie là il serait difficile de t'en sortir c'est un miracle aiguisé si un homme va sortir de ta bouche il faut te dire lui qui est avec toi opérera ton miracle n'est pas n'est pas parce que vous savez la foi est toujours éprouvée Dieu viendra toujours nous éprouver c'est que les gens disent ils sont incapables ils ne peuvent rien faire mais dans le vocabulaire de Dieu impossible n'existe pas est-ce qu'on a bien saisi ? impossible n'existe pas c'est pour ça qu'il faut croire Amen quand je traverse l'ombre de la vallée c'est-à-dire l'ombre tu as vu ça l'ombre c'est pas l'ombre l'ombre c'est ton ombre c'est ton ombre c'est-à-dire que tu vois ça il dit je traverse devant la mer rouge les gens murmurés il y a des situations qui vous dépassent tu as l'impression que ça va vous détruire vous avez peur oui mais la foi le juste ce qui le fait vivre c'est la foi et le juste vivra par la foi c'est ta foi c'est pas ta vue c'est pas ta manée de voir c'est ta foi qui te fait vivre et le juste vivra par la foi quelle est ta foi si ta foi te dit ça va t'embrutir ça viendra t'embrutir quand tu as foi c'est un problème c'est ta foi c'est pas Jésus est-ce que vous comprenez un peu lui il est déjà là dans la barque Jésus était couché dans la barque il y a eu la tempête il dormait il a dit mais ah tu sais pas que nous sommes en train de périr Amen Jésus est là avec nous et puis il y a la tempête les gens ils paniquent mais quand Jésus s'est levé il a calmé la tempête le Dieu que tu prises c'est Elohim il est en bas de roche jamais il ne faut jamais paniquer devant une situation ne panique pas un problème de santé ne panique pas une situation difficile dis-toi que tu t'en sortiras Amen Amen le comment ça ça ne t'intéresse pas mais tu t'en sortiras Amen comment ça s'est passé ça c'est pas ton problème mais ta foi reste ferme on dit la foi est une fermation des choses qu'on espère toi tu espères quoi oui mon sorti tu t'en sortiras Amen comment ça ne t'appartient plus comment tu as fait je ne sais pas par où mais je crois que ça là c'est pas là pour me détruire c'est venu de là c'est présenté parce que Dieu veut glorifier son nom quand je traverse l'homme de la vallée de la mort Dieu dit à Moïse Moïse dit au peuple gardez le silence car l'éternel combattra pour nous mais vous gardez le silence car ces judiciens vous voyez aujourd'hui vous ne l'aideriez plus jamais et vous n'avez jamais vu la mer s'effondre en deux Amen 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 Dieu il est à tes côtés il combat à tes côtés pourquoi paniquer pourquoi avoir peur de cette maladie bizarre que Jésus-Christ a vaincu à la croix parce que la vie des clés qui s'est passé mais être sûr qu'ils nous sont guéris Amen moi rien n'est effraye non c'est ce qui étonne les gens moi plus je m'effraye plus je deviens dangereux ouais tu ne peux pas m'effrayer je suis convaincu A plus B que l'éternel est dans ma vie ouais il n'y a pas de situation qui viendra me faire paniquer quand je regarde oh Dieu voici un miracle que tu veux encore pleurer dans ma vie toute situation qui se présente à vous est un miracle déguisé frère ne paniquez pas devant l'éternel toute situation qui se présente à vous est un miracle déguisé voyez ça quand même parce que vous allez traverser ça ça va pas vous engloutir vous allez traverser Amen mais qui est ton guide si c'est l'éternel qui est ton guide il ne te laissera pas dans cette situation il te délira à tous les coups il a fondu la mer devant Israël Israël a traversé la mer à 5 alors si tu m'as bien saisi à 5 toi tu es devant l'océan et l'océan spirituel c'est difficile tu ne comprends plus rien tu ne sais même plus où mettre la tête tu ne comprends plus il n'y a plus d'issue non Dieu te fera sortir de cette situation il est l'éternel Amen Alléluia il faut avoir foi en lui il n'est pas dit pas c'est là que les gens paniquent ils pensent que c'est des hommes qui pourront résoudre le problème ils cherchent l'aide non reste tranquille il n'y a qu'à deux de silence l'éternel combattra pour nous Dieu est vivant Amen Dieu quelqu'un l'éternel est vivant Amen Dieu quelqu'un l'éternel est vivant et l'éternel est vivant est-ce qu'on peut l'enclamer ? Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires il dresse une table en face de mes adversaires Amen il ouinduit ma tête oui il s'avait dit choisi ouinduit ma tête vous êtes même bon il ne touche pas mes points il dresse une table vous dit frère confond en un mot tes adversaires ils dressent une table il y a un mur ils ne pourront pas te toucher ils reconnaissront que tu es avec toi ne panique pas aucun fétiche ne peut te protéger aucun marabout sur chaque terre ne peut te protéger les cabris bizarres par tes donnais au marabout féticheur il ne peut rien te faire il y a un sacrifice c'est déjà fait terminé c'est la personne de Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu qui a été donné pour l'humanité si tu crois en lui il ne te laissera jamais tomber Amen il t'aissera une table devant toi en face de tes adversaires Amen Amen et tu vas comprendre tu comprendras l'importance de cette première de Jérémie 54 verset 17 toute âme forgée contre toi sera sans effet toute âme forgée dis à quelqu'un toute âme forgée contre toi toute âme forgée contre toi dis à quelqu'un toute âme forgée contre toi sera sans effet Amen qui s'assoie assidant ou et tu es envoyé comme âme sans effet vous partez vous envoûtez les doigts portez les pattes pour avoir cancer d'orteil cancer de ong cancer de doigts il n'y a jamais quand tu rires même tu as peur même de dire bonjour monsieur tu ne peux pas les délire monsieur ben tu as peur tu as peur de le saluer est-ce que il a besoin de blesser ces doigts ces doigts ces doigts tu te demandes comment il mange comment il mange comment il attraque la cuillère on est petit frère de barracuda il a fait partout jésus est puissant dis à quelqu'un jésus est puissant jésus est puissant jésus est puissant jésus n'a pas besoin des bacs pour des bacs bacs de accidents bacs d'empoisonnement bacs d'objets j'ai des envoûtes j'ai jamais des envoûtes il y a tout ça dans mon corps parce que jésus est dans mon corps c'est tout amen et là c'est quand qu'un verset 17 c'est tout toute âme forgée poison accident moi j'ai vécu l'accident sur l'autoroute terrible accident la voiture bouge ça va de l'autre côté KS vient les sorcières préparées le coup me détruit KS vient on est sûr cette voie là qui vient d'un niveau l'autre voie qui vient vers Abidjan quitte la voie qui venait vers Divo et puis ça part de l'autre côté de l'autoroute où la voiture vient et puis on va oui moi j'ai vécu ça et puis on a vu une main qui est la même voiture est revenue comme on t'entend à Divo et puis c'est revenu il y a encore une autre remarque quand son chien veut tuer il n'y a pas camarade il n'y a pas camarade il n'y a pas ils ont trouvé un plan B bon si on envoie le plan A il a dévié de la salle le tué j'ai dit à mon chauffeur il n'y a pas ni pas il ne dit pas il te ramène il dit tiens le guidon son nom j'ai ordonné un ange de venir dans la voiture reste content tout le monde a garé les gens regardent la fin du film la fin du film sous la pluie c'est le même bruit dans le raveur il y a là il y a là il y a là vous connaissez mes parents du là il y a là il était le premier à sortir vous prenez les images monsieur il y a combien de monde il y a rien non il y a cadavre il y a blessé il dit non je fais sortir je suis sortir il dit je suis pasteur tiens le professeur vraiment comprendre pasteur tu es vrai 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 pasteur parce qu'ils ont vu ah il y a rien oui il nous a aidé à prendre la voiture la voiture on a pris 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 la voiture toute arme revangée contre toi c'est la salle je me suis réveillé à 3h du matin pour déprogrammer la première voiture c'est déjà déprogrammer le plan B c'est déprogrammer j'allais m'en s'asseoir dans le raveur c'est tranquille mais si je dormais vous faites ronfler en caisse bah tu as peur, toi mec, j'ai vécu ça, les tontons, quand ils viennent, on te dit, mais le tonton, vraiment, on ne va plus dormir, mais tu as l'impression que la maison, ça a remis, si tu es intelligent, tu dors, on ne va plus, sinon, c'est terrible, tu ne vas plus, tu seras foutu toute la nuit, Amen, mais j'ai compris que, tout ce qui nous arrive, ça a été déjà programmé, oui, le yaza n'existe pas, donc j'ai des programmes, qu'est-ce qu'ils devront faire, Jésus nous a tout donné, si nous négligeons la pluie, nous mourrons, Amen, Alléluia, ils te feront la guerre, Jérémie le chapitre 1, 19, il est te fait compte, n'oubliez pas l'aspect guerre, ça dit, je suis attaqué, c'est un endroit qu'on t'attaque, mais ils ne prendront pas le dessus, tu ne pourras jamais, tu ne pourras jamais exclure ta marche chrétienne des attaques, jamais, ça fait partie de la chrétiennité, Amen, Alléluia, mais comme tu es avec toi, ils ne pourront rien, ils ne pourront pas te manger, jamais, tu ne pourras te retrouver dans une mammite de sauce tomate, en compagnie de hondes bengst, comme riz, vous mettez la sauce, voilà, et le petit clitier, et le siocor, mais tu aimes bien le siocor, le siocor, et le goût soukoué, reste tranquille, quand il va dormir, tu fais un bon songe, une bonne vision, oui, il y a les plats, chacun a son plat spécial, il te fait un logo soukoué, reste tranquille, quand il va dormir, tu saccoué, tu as mangé, Amen, donc n'ayez pas peur, le diable ne pourra rien contre vous, jamais, parce que tu es avec moi, mais exclure-toi, et il est ton bengi, il y a des gens qui veulent faire quelque chose de consulter, même pas Dieu, ils engagent, et puis maintenant Dieu les suit après, quand ça se garde, ils vont dire, et Dieu, non, il est le commencement, il est l'alpha, et l'oméga, et c'est pour ça que c'est important, de consulter Dieu, et dépendre de Dieu, il faut toujours consulter, demander l'avis, Jésus dit dans le jardin, si ça dépendait du monde, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, il s'est soumis à la volonté de Dieu, Amen, est-ce qu'on m'a bien césé, il s'est soumis à la volonté de Dieu, il a accepté d'être humilié, Amen, mais c'était pour un temps, Alléluia, il y a des gens qui réunissent la foi, parce que là, c'est son nom commun, musulman, excusez-moi, c'est mon nom, païen, qui ne connaît pas Jésus, qui dit, non, si tu acceptes Jésus-Christ, toi et moi, c'est fini, il a peur, un nom peut te régner, mais Jésus-Christ est avec toi, on dit Amen, Amen, on m'a bien saisi, un nom peut te régner, un nom peut te régner, la Bible, si Dieu est avec nous, qui se raconte, non, il n'a qu'à te jeter à la porte, d'ici trois ans, il verra ce que tu verras avec toi, Amen, il te jette à la porte, on dit non Dieu, mais Dieu ne te laissera pas, si c'est pas pour Dieu, qu'il veut t'abandonner, à cause du fait que tu viens à l'église, que tu acceptes de marcher, selon les commandements de Dieu, il n'a qu'à ta jambe, sauvé, si tu veux faire plaisir, non, Dieu te lâchera tomber, et si Dieu te lâche la mort, frère, si Dieu est en pardon, c'est ce que David a dit, dans sa parole, ne te loin pas de moi, et ne m'arrache pas, ton esprit, compléter, ton esprit c'est, toi un homme dit, il va te laisser, tu te rendes, il n'a pas te laisser, pas parce que tu as commis l'infidélité, pas parce que tu as volé, pas parce que tu as commis un péché, parce que tu suis Jésus, qui te laisse tomber, mais l'éternet ne te laissera pas tomber, Amen, Alléluia, Amen, et ne te laissera pas tomber, Amen, c'est pour cela qu'il faut avoir foi en Dieu, il ne faut pas négliger ça, il faut avoir foi en Dieu, qui est le Dieu qui te conduit, qui est le Dieu, qui conduit ta destinée, il y a des gens qui sont là, moutons, sans propriété, et Dieu nous aide, qui s'accuse de Dieu, qu'on veut te régner, gloire à Dieu, accepte l'humiliation, accepte, Jésus a accepté l'humiliation, ils ont régné Jésus, il était seul, dans la cour de poste Pilate, ils ont dit, tu es le, Jésus a accepté de prendre la croix, et il est mort, il allait à la gloire du Père, Amen, à la gloire du Père, aujourd'hui, il est dans la gloire, il n'est jamais dérigné, frère, mais si Dieu est avec toi, les temps qui suivront, ces mêmes personnes, ils viendront s'humilier, pour dire, nous avons commis une bêtise, en te disant merde, et Dieu, si vous avez Dieu, jamais vous n'allez manquer de quelque chose, c'est sa bénédiction qui enrichit, les gens sont là, non Dieu, je ne suis pas protégé, mais tu as été protégé, comme moi, il est le bonheur et la grâce, m'encompagnent tous les jours de ma vie, parce que Dieu est avec moi, le bonheur et la grâce, m'encompagnent tous les jours, pour t'envoyer dans le malheur, tous les gens que tu rencontres là, c'est des problèmes seulement, David, le bonheur et la grâce, m'encompagnent tous les jours, c'est pour ça que je suis content, et je suis habité dans la maison de Dieu, le bonheur et la grâce, sors si t'emmerdé, t'es venu à l'église, voilà, ok, et si t'es pas venu à sortir, t'as l'évoil jack, Daniel, t'as l'éteint belétisé, t'as l'évoil belet, et les gens, ils sont, ils sont les numéros 1, l'évoil belet, l'évoil belet là, ils ont abordé mal avant, t'sais qu'il boit belet, il n'a pas l'évoil biou, J'en mèque, mèque Dans l'exodique Ça n'est pas La danse cirrhose Et froid Amen Tout ce dont Dieu a besoin Tout ce que Dieu veut de toi C'est que tu puisses t'attacher à sa parole Parce qu'on m'a bien saisi On m'a bien saisi C'est que tu as l'attacher à sa parole Le bonheur et la grâce Et j'habite la maison de l'éternel Le bonheur et la grâce Est-ce qu'on peut la clavette? Qui veut marcher avec lui? Ce matin Qui veut marcher avec lui? Nous sommes aujourd'hui Mardi 26 Marcher avec Et lui ça dit changer de comportement C'est ça la conversion On allait comme ça Et puis on va maintenant dans un autre sens contraire La conversion On partait comme ça Puis on va dans un autre sens Et on change de chemin On rebouche le chemin pour dire non Ce chemin là ça n'arrange pas Et je m'en vais dans le chemin de Dieu Voilà Puis on change de comportement Et quand on change de comportement Il faut regarder bien Est-ce que là où tu avais mis les pieds là C'était bon Sinon on change Parce que c'est lui qui paie ma maison Il paie ma maison Il paie ma maison Il me donne 50 000 Ça c'est pour une nourriture Maintenant 100 000 Il faut aller C'est là il est touché Et bien ils savent L'éternel est mon berger Je ne manque de rien Je ne manque de rien L'éternel est mon berger C'est un homme Il finira par s'épuiser le matin Pour te dire merde C'est un être humain Dieu n'abandonne jamais Dieu ne le laisse jamais tomber Cherchant de faire la volonté de Dieu Quand je suis vivant la phase de l'éternel Je lui dis J'aimerais que mon coeur Ce coeur soit à toi Aide moi Fais ta volonté C'est ma prière Parce que je fais la volonté de Dieu Tu es béni Dieu ne me bénit pas Parce que je suis prophète Il me bénira Parce que je fais sa volonté C'est ce qui va intéresser le Seigneur Amen